Aujourd'hui on va se faire des pancakes sur le feu en forêt, c'est parti ! Adieu Mastik, c'est le Knout, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve off course en forêt sur le campement de base du Knout pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une première pour beaucoup de choses Premier épisode recette sauvage, première fois avec ma poêle en fonte Mon pauvre ami ça va être tip top tout bien impeccable, on verra ça On va bien entendu faire la recette ensemble, la cuisson et bien sûr la dégustation Et celle-ci je te garantis que t'as pas intérêt de la reprendre sur le crémol parce qu'elle fait 3,7 kg Je lance un petit feu et on démarre Alors voilà Mastik, je me suis fait un petit setup, une petite table Alors écoute, ma fois il y en a qui ont des setups à 15 000 balles, et bien moi j'ai un setup à 5 bouts de bois Et puis c'est tout Alors pour nos pancakes il nous faudra de la farine, du yogourt nature, de la vanille Alors eux ils disent gousse de vanille mais moi j'utilise de la pâte de vanille, ça va très bien Du beurre, du sel, du bicarbonate de soude, de la poudre à levée, un oeuf et du sirop d'érable Ouais alors pour le feu c'est pas ouf, il a plus cette nuit, c'est pas les meilleures conditions Mais écoute, on va se débrouiller, on va le faire quand même puis ça ira Alors c'est parti, commençons Alors déjà il faut savoir que je vais faire la recette divisée par deux Donc là on a 100 g de farine, ensuite on y ajoute une demi cuillère à café de poudre à levée C'est parti feu au gaz, hop merci Kiki Maintenant on ajoute un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude Hop merci Kiki Et un huitième de cuillère à café, là j'ai mis deux petites pincées de sel Et ça va très bien, donc du sel Et puis c'est tip top tout bien, impeccable Et maintenant on se munit d'un petit fouet et on va déjà touiller ceci Le beurre il faudra le faire fondre, donc je vais déjà le mettre dans le petit bocal Et je vais le mettre vers le feu, comme ça il fondra gentiment pendant qu'on fait la recette De toute façon il faut le mettre à la fin Donc hop, t'inquiète pas ma stick, je me suis lavé les mains Il n'y a pas de soucis, on va le mettre là, comme ça il fond gentiment Hop là, pico bello impeccable Alors pour la suite de la recette originelle, ils disent de tout faire dans un autre récipient Et ensuite d'ajouter ça à ta masse de farine Moi honnêtement je fais tout en un et ça va très bien Alors c'est parti, une demi-gousse de vanille Alors là tu mets environ une cuillère à café Et ça ira pico bello impeccable Tu vois comment, hop, merci beaucoup C'est pico bello, c'est impeccable Et ça, c'est pour le knout, et puis c'est tout Voilà, tip top Maintenant, 150 grammes de yogourt nature Hop, alors là il faudra bien viser Pas en mettre partout à côté Tip top, tout bien Maintenant il nous faut une cuillère à soupe et demi de sirop d'érable Donc ça, c'est parfait, c'est impeccable Poc, 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 magnifique Ça, c'est divin C'est extrêmement bon, je ne sais pas vous Oula, il y en a un petit peu beaucoup mais ce n'est pas grave Il n'y en a jamais assez du sirop d'érable de toute manière Voilà, ça c'est pico bello, c'est impeccable Et ça aussi, de toute façon, c'est pour le knout Et maintenant, eh bien, notre oeuf Hop, pico bello Son coquille, s'il vous plaît C'est mieux Et c'est tip top, tout bien, impeccable Voilà, maintenant il reste à ajouter Alors il n'a pas encore... Eh oh, tu veux fondre un petit peu, attends, ou bien comment ? Voilà, on va le mettre un peu plus proche C'est 10 grammes de beurre qu'il faudra ajouter à ça Mais ça, maintenant, on va déjà touiller Ah oui, et à savoir que comme là je fais la recette en divisé par deux Vous faites tout x2, sauf l'oeuf Parce que l'oeuf, je ne vais pas m'amuser à le diviser en deux Tu vois, l'oeuf, je le mets entier quand même Il n'en faut qu'un de toute façon Donc voilà, sinon vous faites tout x2 Et puis vous avez la recette originelle Et maintenant, on va retirer le beurre Alors t'as vu, j'ai des 5 ans Avant qu'il brûle Voilà, c'est toujours mieux On va quand même le laisser un peu refroidir Pour pas que ça fasse... Il est en ébullition le truc quoi Magnifique ! On va le laisser un peu refroidir quand même Pour pas que ça fasse genre cuire l'oeuf ou quoi au caisse Donc là, on va continuer de touiller Donc là, tu vois, maintenant j'ai des 5 ans de compétition Parce qu'ensuite, la poêle en fonte, elle devient belle bouillante Donc pour pouvoir un peu la manipuler Ça va aller tip top Et puis comme tu peux le voir, tu vois Reprendre le petit bocal ou quoi Parce qu'il existe aussi des manchons Que tu mets directement au bout de l'anse de la poêle Mais avec le manchon, tu ne pourrais pas prendre les petits bocaux qui sont dans le feu Tu te cramerais les pattes Donc voilà, ça c'est tip top tout bien Évidemment, j'en ai deux, un pour chaque main Et franchement, impeccable Voilà, maintenant on va ajouter le beurre Merci Kiki, merci beaucoup Tchaf tchaf On a un petit peu le chaud le bocal Voilà, et maintenant La recette originelle est finie Mais évidemment, le knout y ajoute sa petite touche Et la petite touche du knout, c'est tout simplement d'y ajouter des pépites de chocolat Alors là, tu vas clairement à l'oeil Ou bon vouloir, combien tu en veux Tu y vas Il ne faut pas être trop timide non plus, tu comprends Mais il ne faut pas en mettre trop trop non plus Voilà, ça ira pico bello Maintenant, tu remue tout ça Et ça va te faire des jolis petits éclats Des inclusions de petits chocolats fonds dans tes pancakes Et ça m'astique, mais c'est tip top tout bien impeccable C'est encore plus gourmand, c'est magnifique Alors tu vois, ça te donne une pâte un peu comme ça Elle est assez liquide Mais je te garantis qu'elle est tip top tout bien Tu verras ça Donc maintenant, la pâte est prête J'installe pour le feu Et on est parti pour la cuisson Alors maintenant, on veut mettre ce poil à chauffer Avec une noisette d'huile de coco Alors pourquoi huile de coco ? Tout simplement parce que ça résiste très bien à la chaleur Donc on va laisser chauffer un moment Et après, c'est parti pour les pancakes Alors comme je l'ai dit, c'est une grande première pour moi de cuisiner avec ça Donc c'est possible que je crame un peu des pancakes Mais je vais déjà commencer par en faire un tout petit Pour voir si c'est assez chaud Parce qu'honnêtement, c'est en forgeon qu'on devient forgeron Donc on va déjà faire un truc comme ça Et puis on verra bien comment ça réagit C'est le premier, c'est le premier Donc nuance Bah écoute, franchement, pour un petit premier, on n'est pas trop mal Au moins, il n'est pas cramé, rien du tout Après, il faut savoir que la fonte, ça emmagasine énormément de chaleur Donc c'est possible qu'à un moment donné, je dois retirer la poêle du feu Et on les fera tout simplement à côté Parce qu'elle sera bien assez chaude d'elle-même en fait Et tu vois, le truc, c'est qu'à la maison, j'ai ma petite technique Alors c'est pas ma technique, tu vois, ça se fait Mais le truc, c'est que je les cuis avec un couvercle Comme ça, et bien ça cuit beaucoup plus vite La pâte, elle cuit à cœur directement Et sans cramer, du coup, le dessous Parce que là, des fois, tu vois, pour être cuit complètement à cœur Je pense qu'il faudra les laisser un moment Et étant donné qu'on est sur du feu, du feu très vif Et bien c'est possible qu'on les crame un petit peu Juste pour pouvoir les cuire Donc c'est vrai que ça va se faire Ça va se faire, tu vois, là je pense qu'il est bien, tu vois Mais du coup, et bien voilà, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus facile avec un couvercle Ça commence à sentir très bon, on va l'enlever Et on va passer, évidemment, et bien au suivant Et maintenant, passons aux choses sérieuses C'est parti mon kiki Bon le truc, c'est que je suis un peu en pente Donc le machin, il coule un petit peu C'est pas le full idéal Mais ma foi, écoute, on s'adapte On s'adapte, c'est comme ça, et puis c'est tout Ça ira quand même, ça aura le même goût Enfin, ou pas en fait, parce que c'est la première fois dans la fonte et tout Donc c'est possible que ça n'a pas le même goût qu'à la maison Mais tu vois, ça va très vite là C'est ça l'histoire C'est que là, ouais, là elle est chaude Mon pauvre ami Mon pauvre ami de Morge Tu vois, là c'est Je vais le retourner, ouais, tu vois, c'est déjà presque cramé Après, j'ai pas non plus les bons ustensiles Comme vous pouvez le remarquer Mais écoute, de toute façon Ça ira quand même Encore une fois, je me répète Mais c'est une première On n'est pas dans un hôtel 5 étoiles Et écoute, de toute manière, ça va aller tip top tout bien Allez, c'est parti, on envoie pour la 7 Et on envoie les suivants Du coup, si on fait comme ça, peut-être Est-ce que tu restes un peu plus Là, ça va aller vite de nouveau Reste-toi un peu en place, toi Arrête de t'étaler, t'es déjà assez grand, Mastic Par contre, Mastic, ce que je peux te dire C'est que ça sent rudement bon Et hop, on envoie pour la 8 Et on envoie la suite Oh, là, il y aura de la pépite Mon pauvre ami, là, il y a du choc qui Eh, mais n'empêche C'est rigolo Parce que moi, je pensais que j'allais les cramer Mais genre fois mille, tu vois Et franchement, ils ont des belles couleurs, je trouve encore Tu vois, là, je pensais Que le machin, il serait beau cramer Mais même pas Il est picobello, quoi Je veux juste le laisser un peu prendre dessus Comme ça, je le retourne Et puis ça, ça coule pas trop Mais franchement, là, je suis étonné Je suis étonné Peut-être qu'on arrive à une belle température Là, peut-être Parce qu'il n'y a plus vraiment de flammes Et du coup, ça a bien emmagasiné la chaleur Et c'est picobello Peut-être, peut-être On est peut-être pas mal sur ce coup Regarde ça Regarde ça, s'il n'est pas beau Attention les vélos Alors là, Mastik, Instagram Instagramable Regarde ça, mais s'il te plaît Mais que veux-tu ? Que veux-tu ? Mais alors Knut, chef des bois, Mastik Je te garantis Regarde, pourquoi ta tâche ? Pourquoi ta tâche ? C'est pas bien, ça Dommage, dommage Presque, presque On le rattrape, on le rattrape Voilà Picobello Non, mais regarde celui-là Mais s'il te plaît Tu peux le vendre, celui-là, Mastik Tu peux le vendre On l'achète, celui-là On l'achète Non, mais regarde-moi ça, quoi Ils sont magnifiques Ils sont magnifiques Celui-là, en tout cas Je te garantis qu'il sera sur la miniature Moi, je te garantis Mais alors Picobello Picobello Je ne pouvais pas espérer mieux Mais franchement, c'est magnifique On dirait qu'il a été fait avec un moule Tellement il est parfait Mais s'il te plaît Et ceux-là, hop On les envoie à la table du Knut Mon pauvre ami C'est parti, mon kiki Celui-là, le chef Il se les réserve Et puis ça tout Alors là, c'est parti, mon kiki J'ai remis un peu du feu Et là, on va s'en faire un Picobello Avec le fond de la pâte C'est le dernier des derniers Pas du tout assez cuit encore Chauffe, Marcel Allez, hop Et on envoie pour la 5 Ça y est, mastic On y est On l'a fait Maintenant, on vient le moment Tant attendu De la dégustation Alors, je ne sais pas à vous Mais moi, en tout cas Les pancakes C'est avec du sirop d'érable Ça, c'est C'est inévitable Voilà C'est magnifique Ça, c'est impeccable Mais s'il te plaît Mais ça, c'est instagramable Oh, et s'il te plaît Bon, ce n'est pas grave C'est parti, let's go Est-ce que ça aura un autre goût Qu'à la maison Sur la fonte Mais qu'est-ce que c'est bon Mais qu'est-ce que c'est bon Arrête de t'en aller, mon petit sirop Bon, on fait peu de gorer Mais parfois, c'est comme ça Ces recettes sauvages Et puis c'est tout Voilà On est dans le thème Mais c'est excellent C'est excellent Franchement, alors Voilà Des recettes de pancakes Il en existe moult Mais franchement Celle-ci Elle est incroyable Et franchement Ce qui me plaît beaucoup C'est que Comme vous avez pu le voir À part le sirop d'érable Qu'on met dans la recette aussi Il n'y a pas de sucre Tu vois Il n'y a pas de sucre Parce que t'en as Mon pauvre ami Il y a des recettes Déjà, c'est plein d'aide de sucre Mais en plus Ensuite, tu rajoutes le sirop d'érable En topping Là, ça y va Là, ça y va Et le sirop d'érable Comparé au sucre Il y a plein de minéraux Et tout Je ne veux pas dire Que c'est plus C'est plus healthy Attention Mais C'est mieux que du sucre blanc Raffiné Dans tous les cas Donc voilà Franchement Moi, cette recette Elle est incroyable Tu chiales Tu chiales Et ouais Je suis fier de moi Parce que je n'ai pas cramé un seul Tu vois Il y en a qui sont un petit peu rôtis Sur certains coins Mais Moi, je m'attendais vraiment À les cramer de ouf En fait Et en fait C'est C'est très bien C'est très bien Alors bon Excusez-moi Je disais Alors bon C'était évidemment Comme vous l'avez compris Une première Donc Premier épisode Où vraiment On fait à manger En forêt On avait fait les bananes de chocolat Et les smores Mais ce n'est pas vraiment la même chose Là, tu fais vraiment une recette Et tout Donc voilà Déjà première ça Première de la poêle en ponte Voilà De faire ta recette Cuisiner Machin Filmer Quoi, comment Est-ce qu'on voit bien dans la poêle Tout Est-ce que Voilà C'est aussi un peu fait à l'arrache Parce que J'aurais dû venir cette semaine On ne pouvait pas Parce qu'il y avait les bûcherons Et tout Donc voilà C'est le dernier jour maintenant Sinon la vidéo sort demain Donc voilà Ça va être chaud aussi au montage Et tout Mais on va faire en sorte Que ça aille Donc voilà Il y avait plein de C'est un peu fait à l'arrache Je l'admets totalement Mais On l'a fait C'est une première Et puis justement Maintenant Cette nouvelle série Ça arrivera de temps en temps Un épisode de temps en temps Tu vois Recette sauvage Et bien justement On verra aussi L'évolution au fur et à mesure Des Des skills Des compétences Que je prendrai au fur et à mesure Tu vois C'est en forgeant Qu'on devient forgeron J'aime beaucoup cette phrase Je la dis assez souvent Mais elle est totalement Mais elle est totalement vraie en fait Tu vois Rien n'est inné On a forcément appris des choses Tu vois Là Personne ne sait comment Utiliser ta poêle Du premier coup Comme ça Ah non Alors la température Là Tac tac Il faut la monter Il faut la descendre Tac tac Non C'est en faisant Qu'on apprend Donc voilà Ce sera Tout au fur et à mesure On prendra en compétences Et plus on ira Mieux ça ira Mais En tout cas Là honnêtement Je suis étonné en bien Franchement Je suis fier de moi Même s'il y en a Qui ressemblent pas à grand chose C'est comme ça Tu vois La plaque là Elle est aussi un peu en dévers Tu vois Donc forcément Ça coule quoi Tu vois C'est pas C'est pas tout Tout rose Mais on a fait avec On est aussi en forêt On n'est pas chez nous Donc c'est aussi différent Ça aussi faut le prendre en compte À la maison Sur la cuisine C'est facile Là c'est autrement Faut faire le feu Faut gérer le feu Voilà En plus hier il a plu Donc d'autant plus Ça rajoute une difficulté supplémentaire En plus de que c'est fait à l'arrache C'est encore plus fait à l'arrache Parce qu'en plus il a plu Tu vois Donc franchement Voilà C'est du brut de décoffrage Très clairement Mais écoute Moi j'ai pris du plaisir à faire ça J'espère que vous avez pris du plaisir À la regarder aussi Mais franchement C'est picobello Moi je kiffe Je finis ça Et je reviens vers vous Et ben voilà mastic J'ai fini de becquer Et comme tu peux le constater Et ben il n'en reste pas une miette Parce que bon Faut pas déconner non plus On n'est pas là pour tergiverser Voilà Et je le rappelle du coup C'est bel et bien Pour la recette originelle Vous faites tout X 2 Sauf l'oeuf Il n'y en a qu'un d'oeuf Dans tous les cas Voilà Mais je n'allais pas faire la moitié d'un oeuf C'est un peu délicat Voilà Et du coup Petit déséquilibre Voilà c'est mieux On est stable On est sur ces deux pattes C'est bon Le seul truc qu'il aurait fallu Là c'est un petit café Pour accompagner le tout Mais ça aurait été Mais magistral Là je serais le roi du pétrole Tu vois Mais c'est tip top tout bien C'était délicieux C'est incroyable Ça fonctionne Comme je l'ai dit Je ne vais pas me répéter 15 fois Mais voilà C'était à l'arrache Il y avait des Il y avait plusieurs circonstances Qui faisaient que c'était à l'arrache Et que j'étais un peu Pas déboussolé Mais tu vois Il y a aussi ça Il y a aussi cette histoire Je ne sais pas si je te l'ai dit avant Mais il y a aussi cette histoire Tu vois Là j'ai la caméra de chasse Je ne sais pas si tu la vois Je pense On verra ça au montage Voilà J'ai la caméra de chasse En temps normal Je la mets beaucoup plus bas C'est ainsi Dans le coin Il y a les bûcherons Et aujourd'hui j'arrive Et je la retrouve là Tu vois Elle a été bougée La sangle n'est pas mise Comme je l'avais mise Elle a été bougée Elle a été arrêtée Elle a été mise sur off Evidemment On ne voit pas la personne Étant donné qu'elle est venue Depuis derrière Elle connait le système Voilà De toute façon Je ne l'aurais pas affichée Il y a une nuance Mais heureusement Parce qu'il n'y a pas de cadenas Il n'y a pas de câble De sécurité ou quoi Donc Il aurait très bien pu l'embarquer Il ne l'a pas fait C'est déjà Un bon point Un bon début Tu vois comment Mais voilà Juste pourquoi en fait Pourquoi L'avoir montée Pourquoi l'avoir déplacée Enfin pourquoi L'avoir touchée Tout simplement Enfin voilà Dans tous les cas Je la reprends Aujourd'hui avec moi Comme ça Je les laisse bosser tranquille Et je reviendrai Quand ils auront fini Tout simplement Mais voilà Ça m'a aussi un peu perturbée Disons cette histoire Vous étaient là Mais ouais Quoi Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est eux Enfin voilà Tu t'interroges un petit peu Tu t'interroges un petit peu Et ça m'a un peu perturbé Cette histoire Tu vois Et voilà Du coup C'est un peu toi l'arrache Mais on a fait ce qu'il y avait à faire Ça s'est passé Picobello C'était délicieux C'était magnifique C'était impeccable Je suis repu Tip top tout bien Et bien voilà Jamastique pour ce premier épisode De recettes sauvages Dis-moi si on continue Cette série dans les commentaires On va pas faire que du sucré Et un nuance On va aussi faire du salé On va se mettre en ordre T'inquiète pas mastique Fais-toi pas de soucis J'ai plein d'idées Franchement il y a des trucs De dingue à faire De dingue Mais ça va être incroyable Mais voilà Ça fait beaucoup de préparation Juste à titre informatif Aujourd'hui Mon sac J'en avais pour 15 kilos de matos Là pour venir Tu vois comment Entre les bocaux Tout le bordel La poêle qui fait déjà 3,7 kg à elle-même Et tout ce qu'il y a Pour tout simplement Les trépieds Et tout quoi Les gants Machin Il y en avait pour 15 kilos environ Tu vois comment Donc voilà A la base Je voulais encore prendre ma cafetière Mais c'était impossible C'était impossible Parce qu'elle est vraiment volumineuse Fallait encore prendre de l'eau Et tout pour ça Et laisse tomber Et je me suis dit Voilà On fait vite fait En plus qu'on est déjà samedi Et la vidéo est pour dimanche Donc voilà Maintenant va falloir faire le montage Ça va être une autre histoire Voilà On va faire en sorte que ça sorte Mais voilà Du coup C'était quand même Un peu à l'arrache Mais vous inquiétez pas Comme je l'ai dit précédemment On va prendre en compétence C'est en forgeant Qu'on devient forgeron Donc ça va aller Tip top tout bien A l'avenir Donc voilà N'hésitez pas à me dire Si on continue la série Dans les commentaires Moi j'espère en tout cas Que cette vidéo mastique T'aura plu N'hésite pas à me le faire savoir Dans les commentaires N'oublie pas le pouce bleu Qui me soutient beaucoup N'oublie pas l'abonnement Qui est gratuit Et ça aussi Ça me soutient énormément Moi je te remercie infiniment Je te dis à la prochaine Merci Kiki Ils oublient la mouchée Bye bye Braguette ouverte Elastique de jambe Bien sûr Sous-titrage Société Radio-Canada